Devant toi, tu es devant un établi, tu as tout un tas d'outils et tu vas utiliser les outils en fonction de la situation. Il n'y a pas un bon outil ou un mauvais outil. Je veux dire, la scie sauteuse n'est pas meilleure que la tronçonnose. Je veux dire, si tu veux découper une planche de contreplaqué de 5 mm et que tu veux faire une découpe propre, si tu le fais à la tronçonnose, ça va être dégueu comme découpe. Tu vas découper, mais tu vas faire des tas de dégâts autour. Ce n'est pas la peine d'utiliser la tronçonnose pour faire ça. Par contre, si tu veux découper un billet de chaînes de 35 cm, si tu veux, ça va être compliqué, ça n'a pas marché. Là, il faut utiliser la tronçonnose. Mais c'est exactement pareil dans l'application des méthodes de santé. En fonction des situations, en fonction de l'urgence, en fonction du terrain, tu vas utiliser des produits et tu accepteras par exemple de faire une découpe au bouchière à la tronçonnose parce que ce que tu vas découper, c'est une grosse bille de chaînes. C'est juste là où il y a de l'intelligence à avoir, de l'adaptation, de la modulation. Et surtout, sortir de cette espèce de guerre de religion dans laquelle on te dit quoi penser. Puis on te dit, voilà, par exemple, parler de booster les systèmes militaires, c'est juste être un charlatan. Mais le mec, il peut dire ça, mais... Tu peux annoncer n'importe quoi. Il s'agit quand même d'accord. J'espère aussi, surtout, que le monde... Ah, mais tu lui ressembles un peu, en fait. Là-haut ? Je vous parle d'autonomie. Ben, aide-moi en toi ! Ah, merde ! En fait, l'autonomie, c'est l'abolition de la médiation. Allez, la médiation, c'est quoi ? C'est la personne qui se place entre toi et la réalité et qui sert d'un intermédiaire. Oulah ! D'abord, tu l'attaches. Moi, je vais interpréter la réalité pour toi. Je vais aller regarder la réalité pour moi. Je vais aller choisir pour toi. Je vais aller décider pour toi. Là, ça ne me paraît rien. Je vais être le spécialiste qui va te dire. Yes ! Caliente ! Actuellement, on voit que le travail des médias... Alors, il y a toutes sortes de médias. Il y a des bons, il y a des bons des médias. OK, d'accord. Mais l'en fait, que tant que tu passes par la médiation, tu es dans la dépendance. Tu n'es pas dans l'autonomie. Et j'espère, j'aspire de tout cœur parce que le monde qui vient est un monde dans lequel il y a une mission de la médiation pour avoir un règne de l'autonomie. Alors, bien sûr, ça veut dire aussi des systèmes qui ne sont pas des marcos systèmes, qui sont des marcos systèmes, mais c'est le droit que de la délégation et de la médiation. Des petits systèmes autonomes, d'individus autonomes, de collectivités autonomes qui décident par elles-mêmes et qui font des choix, des choix basés sur les lois de la vie, les principes de la vie étant le principe directeur de tous nos choix et de toutes nos décisions. Voilà, c'est juste qu'ils commencent à se faire. Autonomie et respect du vivant. Déjà, dans le programme politique, tu prends une structure actuelle. OK, d'accord, maintenant, on va les analyser en voyant si elles favorisent l'autonomie et le respect du vivant.